Mes petits moches, je suis à Paris 13 Je vois déjà des super dessins Là, est-ce qu'on en voit un autre là ? Ouais, voilà, hop ! Donc je suis dans Paris 13 et aujourd'hui j'ai rendez-vous à 14h pour faire une visite street art dans Paris 13 Je vous mettrai le lien et tout en barre d'infos C'est une visite qui est proposée pour un peu moins de 15€ Donc on va voir ce que ça donne Mais il fait super beau ! Ciel bleu de ouf ! J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, trop trop hâte Je pense que ça va être sympa, une balade comme ça Moi toute seule Et je vous emmène avec moi J'espère que ça va être cool On a commencé à imaginer des grandes œuvres sur des grands murs Il y a une dizaine d'années C'est dès 2011 que Jérôme Coumet qui est déjà maire du 13e arrondissement Également fan de street art Va observer que sur son territoire il y a des galeries qui portent le travail de ses street artistes Parmi elles, la galerie itinérance Ce monsieur Pinel a marqué l'histoire Il a marqué une histoire particulière Celle de la médecine Il a travaillé dans le quartier Il travaillait à l'hôpital de la Vitié-Salpêtrière Et à son époque, on y enfermait les fous Les zinzins, les aliénés On ne savait pas trop comment définir ces pathologies Et monsieur Pinel, lui, s'est intéressé aux soins qu'on offrait aux malades A l'époque, ils étaient assez brutaux On mettait des chocs électriques dans les corps On faisait des trous dans la tête C'était une manière de résoudre nos problèmes De manière assez efficace Avec beaucoup de lignes, bien sûr Et monsieur Pinel, lui, s'est intéressé à des méthodes de soins Beaucoup plus humaines Avec de la médication et avec de la psychologie Derrière ce qu'on appelle aujourd'hui la psychiatrie C'est grâce à lui qu'on a des soins aujourd'hui un peu plus efficaces Un peu plus softs aussi Alors, en 2014, elle a réalisé pour soi Une autre femme qui a existé elle aussi Au début du 20ème, elle s'appelait Eblit Nesbitt C'est ce visage que vous pouvez y retrouver Alors Eblit Nesbitt, on connaît beaucoup d'images Mais sans le savoir Elle a été la muse de beaucoup d'artistes de son époque Et elle a aussi fait carrière dans un domaine particulier Elle était danseuse, elle était danseuse burlesque C'est un style qu'on appelle aujourd'hui du calligraphity On va utiliser la forme d'une lettre plutôt calligraphiée Souvent l'alphabet arabe Pour ses volutes et ses formes assez esthétiques Qui vont servir de décor Là, ça ne veut pas forcément dire quelque chose On n'utilise pas la lettre pour dire un message On l'utilise pour décorer Un peu comme un motif de tapisserie Qu'on voudra assembler sur l'ensemble du camp de l'eau Donc ça, c'est vraiment une tendance particulière Dans ce qu'on appelle à la jonction du street art et du graffiti Puisqu'on utilise la lettre Et on fait un décor abstrait Une blonde qui est pendue au cou d'un mort vivant Il a un teint pas très frais Mauvaise mine, on n'a pas envie d'en savoir C'est un artiste qui s'appelle D-Face Qui fait ce dessin D-Face qui s'inspire d'un dessinateur Qui a marqué la période pop art Il devrait vous parler Le dessinateur L'artiste Roy Lichtenstein Alors je fais un parallèle un peu grand public Mais si vous voyez le générique de l'émission Les Amours Ah oui exact C'est vrai Donc c'est des dessins qui vont avoir les codes de la bande dessinée Et aussi de l'affiche publicitaire Ils vont composer l'ensemble Ici D-Face il essaye d'illustrer les relations humaines qu'il observe dans la société d'aujourd'hui Et donc c'est une image qu'on voit à travers ce dessin Le monsieur il est pas vraiment mort Mais cette femme elle est accrochée à une histoire d'amour qui est déjà finie Et donc c'est cette nostalgie qu'il a essayé de transmettre Ces histoires d'amour qui pour l'un se terminent Et pour l'autre reste accrochée à un souvenir C'est moisi du coup L'oeuvre d'un artiste américain, californien même Il s'appelle Shepard Ferry Obey de son nom d'artiste Mondialement connu parce qu'il est de tous les projets Il a fait des fresques dans le monde entier Et sa centième se situe à Paris mais dans le Marais Ici c'est une de ses premières en France C'est pas la toute première, il en avait déjà fait deux dans le quartier Mais il y a eu un événement particulier au moment où il intervenait pour une des deux justement C'était à l'occasion de la COP21 Il était invité à produire une série de dessins Qui illustraient le moment de réflexion politique autour de la question environnementale Qui avait lieu à Paris C'était fin 2015, en novembre, fin 2015 Et puis le 13 novembre, on a eu les attentats Obey était à Paris à ce moment là Il a ressenti l'émotion assez puissante qu'on a tous ressenti Et du coup il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et en tant qu'artiste, il nous a offert une œuvre Et donc c'est son cadeau à la France Il a réuni évidemment tous les symboles qui lui semblait nous permettre de nous fédérer Le drapeau français, le liberté, égalité, fraternité La Marianne, qui est un visage qu'on avait déjà vu apparaître dans une précédente de ses séries graphiques Qui disait, make art not war Alors ces dessins, il peut les réutiliser pour recomposer des images nouvelles Et ici c'est une image très sobre et en même temps très efficace Avec beaucoup de symbolique à l'intérieur qu'il nous a offert Alors il l'a fait ici dans le 13ème Cette fois, c'est là qu'elle fait un peu exception dans le décor du musée à ciel ouvert Parce que c'est lui qui a appelé Jérôme Coumet pour lui demander un mur D'habitude c'est l'inverse Mais évidemment, Jérôme Coumet lui en a offert un le plus visible possible On est ici à proximité directe de la ligne aérienne de métro Elle sort de terre On voit très très bien la fresque effectivement quand on est assis dans le métro C'est tout à fait stratégique Le but étant que les fresques se voient quand on est assis dans le métro Alors, il y a une petite particularité Dans l'œuvre, on aperçoit pas mal de symboles On aperçoit une fleur avec à l'intérieur une étoile Dans l'étoile, un regard Ça c'est la signature de Obey C'est la signature graphique de l'artiste Obey Si vous avez un doute sur son origine, s'il y a la petite étoile avec le regard à l'intérieur C'est la signature de Obey On va la retrouver dans une autre œuvre de Obey un peu plus loin Je vous expliquerai les origines de sa signature Mais il y a un autre truc à observer aussi dans le dessin C'est la larme Que la Marianne, elle a sur sa joue Alors non, c'est pas lié aux attentats La larme, elle est apparue beaucoup plus récemment C'est une de ses œuvres qui ont été refaites Ce qui est assez exceptionnel dans le street art Normalement, on la laisse vivre avec le temps Et il fait son œuvre Cette œuvre, elle a été vandalisée Il y a un peu plus d'un an À l'hiver de l'année dernière On était en pleine période de crise, de confinement, d'arrêt, d'activité, etc. Et il y a un collectif d'artistes très vandales Qui ont voulu mettre un grand coup de projecteur Sur une action gouvernementale dans le milieu de la culture Les artistes, les techniciens Tous ceux qui travaillent dans ce milieu de la culture Avec un grand C Zéro nouvelle de notre ministre de tutelle Des aides potentielles à recevoir Aucun soutien Et donc cette période de crise, elle a été très compliquée Pour les acteurs du milieu culturel Alors pour revendiquer justement une action gouvernementale Vis-à-vis de ces personnes fragilisées Ce collectif d'artistes vandales Ils sont descendus en rappel Le long du mur le plus haut Ils sont descendus en rappel Le long de la fresque Et avec des extincteurs remplis de peinture Ils ont rayé liberté, égalité, fraternité Et ils ont fait couler une larme Sur le visage rouge de sang Sur le visage de la Marianne Alors évidemment, tout le monde a hurlé Le symbole aussi fort Hommage aux victimes des attentats Vandalisées C'est évidemment très choquant Alors tout le monde s'est calmé rapidement Puisqu'on a réagi en disant Pas de panique Je vais revenir On va la remettre au point Mais il a quand même entendu le message De ces vandales, activistes Et du coup il s'est dit Je vais quand même garder une trace de ça Je vais mettre une larme Cette fois bleue Sur la joue de la Marianne C'est plus doux comme rapport quand même A l'image Et il en a produit une nouvelle série De sérigraphies Il a fait réimprimer ce nouveau dessin Sur des morceaux de papier gigantesques Et qu'il a vendu en série Et le profit de ces ventes a été reversé à la Croix-Rouge Voilà La boucle est bouclée Et elle s'occupe les sourcils vers le passant En le fixant Il a rajouté un petit effet Que j'appelle l'effet la joconde Quel que soit l'endroit où vous placez autour de cette image Il continuera de vous observer Ici dans le quartier Il voulait créer un lien entre les habitants et leurs territoires C'était aussi la volonté de Jérôme Promet De créer des points de repère Pour des habitants qui habitent des immeubles tout grands Tout gris, tout immenses En collectif Vous pouvez trouver beau ou moche Mais en tout cas qui sont assez imposants Et du coup on peut se sentir tout petit Dans un départ comme ça Et pas trop réussir à s'approprier son propre territoire Donc le petit chat c'est un côté familier Vous connaissez les chats de votre quartier Ils se promènent souvent en extérieur quand il fait beau Et que vous les croisez avant d'arriver chez vous C'est un peu le j'arrive chez moi Avant d'avoir franchi la porte du palier Donc c'est un point de repère familier Que C215 a voulu ici dessiner Pour les habitants du quartier Qu'ils puissent se donner rendez-vous sous le chat bleu Plutôt qu'au métro C'est moins un personnel Alors aujourd'hui des points de repère il y en a beaucoup Mais en 2012 c'était un des premiers Et du coup il est assez apprécié des habitants du quartier Pour parler un peu de C215 Son vrai nom c'est Christian Guémy On connait aussi très bien son visage Il produit des collections de dessins assez nombreuses Je vous l'ai dit Il a notamment dessiné les visages de Simone Veil A différents âges de sa vie Au moment de sa panthéonisation Il avait réussi à les faire en pochoir sur des boîtes aux lettres D'un endroit comme ça dans Paris Et ça a beaucoup fait parler Puisque l'un de ses dessins en portrait de Simone Veil S'est fait toyer Puisqu'on va utiliser le vocabulaire street art D'une croix gamée Alors évidemment réaction immédiate de l'artiste Il est revenu, il a remis au propre son dessin Et aujourd'hui les visages de Simone Veil Ils sont toujours visibles sur une des boîtes aux lettres De la façade de la mairie du 13ème Le motif de tapisserie Qu'on aura déchiré Alors il va rajouter cet effet de déchirure Pour créer des superpositions fictives De différentes couches Comme les couches du temps Alors tout est fait à la bombe aérosol Le pochoir en différentes couleurs Donc ça prend un peu de temps Parce que la superposition des différents découpages Et la déchirure Pour la faire il a utilisé seulement 2 couleurs Du blanc et du noir Le blanc en petite hachure Dans la diagonale de la déchirure Alors c'est lui qui décide de sa forme Et puis la bombe de noir Au lieu de bomber face au mur Il a incliné sa bombe Et il a utilisé le briseau De la projection de peinture Pour faire le dégradé d'ombrage Qu'on voit sur la longueur Et c'est ça qui donne l'effet 3D C'est tout bête Vous voyez en live Alors c'était décidé depuis un moment Et il se trouve que les habitants des Meules Qui ont cette tasque sur leur mur depuis 2012 Ils y sont hyper attachés Hyper fiers d'avoir accueilli la première fresque de Aubay en France C'est Aubay On retrouve sa signature dans la fleur tout là-haut Avec l'étoile Et le regard à l'intérieur Alors du coup Ils refont l'isolation Ils refont l'isolation Exactement Par l'extérieur Donc par dessus l'oeuvre Alors comme ces habitants sont très attachés à cette oeuvre En particulier Ils ont sollicité la mairie En signant des pétitions Et ils ont obtenu de l'artiste qu'il allait revenir Pour refaire le sous-refer Est-ce que Marcel est exactement la même ? C'est la demande des habitants Il a toujours son atelier dans le 20ème arrondissement Et il dessine très souvent Systématiquement même Des enfants dont on ne verra pas le visage Il a un caractère illimité à leur imaginaire Donc il essaye de nous connaître dans les yeux d'un enfant Autre raison de pourquoi il retourne son personnage C'est le rapport au mur On vous invite à regarder au-delà du mur A travers le mur A imaginer ce qui se passe de l'autre côté Et c'est là que votre travail intellectuel d'imagination Il vous appartient C'est celle qui vous aura donné la direction Alors son fœuvre elle s'appelle Enter the vortex Donc on est incité à observer Cette amas de couleurs dans lequel regarde l'enfant Et on va suivre son regard Pour imaginer la suite C'est à vous de faire là C'est vraiment marrant parce qu'il suffit de se décaler Pour voir le travail Qu'a fait l'artiste Pour qu'à tel endroit on voit un gros Et là c'est tout ovale et tout C'est incroyable Le papier c'est un dessinateur de presse Qui est décédé dans les attentats de Charlie Hebdo C'est un hommage A son travail Et à son travail qu'il avait aussi publié dans des bandes dessinées Il avait réalisé Toute une série de bandes dessinées Dans laquelle il mettait en scène des pandas Et il s'en amusait parce qu'il caricaturait L'homme politique à travers l'image de l'animal Donc c'est plus facile pour lui De venir être un peu critique Assis parfois dans ses dessins Et donc ces pandas ont été repris ici Par Nico pour venir transmettre un autre message Celui de la question de l'écologie La préservation environnementale Parce qu'il y a rajouté Il ne reste plus que 1600 pandas dans la nature Et il n'y en aura pas pour tout le monde Alors c'était déjà un message Très pris en compte dans le travail de Tinius Il avait cette conscience écologique fortement Et donc il y a un écho très fort évidemment à son travail aussi L'hommage on l'aperçoit dans la symbolique du cœur Avec son auréole Un petit cœur avec deux petites ailes Qui ne sont pas les mêmes que celles d'Odysface A notre à comprendre Ah ! Invader & Coast Ils étaient là avant que ce soit possible Ce grand portrait de David Delamano Sur la droite en noir Avec toutes ces ombres qui le composent David Delamano on lui avait dit Viens tendre un mur dans le 13ème On lui avait fourni le format Il avait préparé son design Il est arrivé, il était tout près Et sur le mur il a vu qu'il y avait Invader & Coast Qui étaient déjà intervenus de manière vandale Mais ils tenaient leur réputation Et il s'est dit C'est clair ! Donc il a changé de design Pour l'adapter et pouvoir conserver le Coast & Invader Et c'est le deuxième dessin La commande qui s'est adaptée à la présence de l'autre Alors on va se décaler Pour voir chacune des oeuvres qui restent avant Et je vais essayer de parler fort Et je vais essayer de parler fort Arrington J'aime bien mettre en scène Des personnages en costume d'époque Il fait souvent poser des acteurs de théâtre classiques en costume Ce tableau Pour réaliser sa marque de fabrique Une costume classique En fait théâtral C'est Connor Arrington Et ici il a voulu mettre en scène deux personnages Que vous voyez dans l'image Alors là moi je vais vous Arrêter de parler Et je vais vous demander vos réactions A votre avis qu'est-ce qu'il se passe dans ce tableau C'est à dire que Connor Arrington ait laissé ses coulures Pour laisser un côté brut Et pas fini à son dessin Pour vous laisser intercuéter ce que vous y voyez C'est volontaire aussi qu'il ait Stratégiquement positionné les mains Du personnage qu'on voit de face De manière ambiguë On aperçoit des doigts sur l'épaule Et un bras qui retient l'autre Et on ne sait pas s'il le tire vers lui Ou s'il le repousse La coulure en branche Ok on a des couleurs un peu ocre Mais si vous regardez dans le détail Il n'y a pas de rouge Il n'y a pas de coulure de sang Pour être exact C'est ce qu'on va imaginer Derrière cette coulure de peinture Qui a été volontaire Qui a été rajoutée par Connor Arrington Comment je le sais ? Parce qu'il utilise des bombes aérosols Vous voyez en haut de la tête du personnage Qu'on voit de face Il y a deux couleurs roses Il a insisté pour que la goutte tombe D'habitude on appelle ça un accident Dans le marché du système C'est tout à fait naturel C'est quand vous êtes trop proche du milieu Il y a trop de peinture au même endroit C'est cool C'est toujours attrapable Vous allez voir C'est ce qu'on a donné tout à l'heure Mais ici ce sont des accidents volontaires Pour laisser ce côté non fini Ou décide Connor Arrington qui réussit le pari Finalement de vous laisser trouver L'orientation du dessin Et son indication dans le message Ca c'est du vrai street art On l'a vu tout à l'heure Avec l'exemple du vortex C'est à vous d'imaginer ce qu'il se passe Moi je ne sais pas ce que vous racontez Dans votre tête Mais c'est déjà une manière De s'approprier l'oeuvre Et donc c'est un mouvement Vers le visiteur Que beaucoup d'artistes font Ils n'ont pas une seule intention Dans leur message Ils ont leur première intention Quand ils vont créer le design Et en fait ils vont donner à la rue Ils sont bons à la rue Ils sont bons à la rue Ils sont bons à la rue Et chacun va avoir son interprétation Et son interprétation Dans leur place Et ça c'est un bon exemple de ça Connor Arrington Il a complètement compris le pérennisme Et du coup il vous laisse A vous l'interprétation Moi j'y ai vu de la bienveillance Pour info J'ai vu L'intention de départ Et puis le sens change Dans le regard des visiteurs C'est pas agressif C'est la grande madone Qu'on aperçoit là On va s'en rapprocher Parce qu'il y a besoin de regarder dans la vie Je disais donc que moi Dans l'oeuvre que je viens de vous montrer Juste avant J'y ai vu comme une danse Donc j'ai vu du positif Alors que beaucoup dans le groupe Ont vu un duel Une bataille Un meurtre Voilà C'était trop bien J'adore Le mémoral se trouve à Marseille Sur le chemin L'autoroute entre L'aéroport Et le port de Marseille Il y a une maison Avec un boulignon Comme ça Qui donne directement sur l'autoroute Elle a été décorée par Inti Avec le même visage De la madone On aperçoit là Mais à la pleine de la pomme Elle tient un cœur humain Dans sa main Ça c'est la number one La number two Elle est là Sous vos yeux La number three Parce qu'il y en a une troisième Elle est En Portugal A Lisbonne Qui a une série de trois madone De Madre Secular Pour être exact Qui ont été produites par Inti Qui est un artiste originaire du Chili Qui a longtemps vécu à Paris Il reste une dizaine d'années Aujourd'hui il est parti en Espagne Alors Inti Ca veut dire soleil En maya Et il y a une symbolique Dans les couleurs Qu'il va utiliser ici Dans le dessin Le jaune Pour le soleil Le violet Pour le côté sacré Alors sacré On ne sait pas trop La visite est terminée C'était vachement bien Ca a duré genre 1h45 La guide était vraiment géniale C'était hyper sympa Pardon je bouge en même temps Donc c'est pas terrible pour l'image Hop on arrête de bouger c'est mieux C'était vachement cool Je me suis régalée J'ai appris plein de choses Elle nous explique L'artiste L'oeuvre Le pourquoi Le comment Evidemment c'est une volonté Du maire du 13ème D'habiller comme ça Ces murs Qui sont principalement des HLM Comme ça c'est plus simple Pour mettre tout le monde d'accord Puisqu'il suffit Que l'OPHLM soit ok Pour faire les oeuvres d'art On demande très souvent L'autorisation Ou l'avis en tout cas Des locataires Pour mettre telle ou telle oeuvre Sur le mur Il y en a beaucoup Que j'ai adoré Je suis hyper contente D'avoir découvert Certains artistes C'est trop bien Franchement je me suis régalée Des explications C'était top Je vais peut-être aller me poser Pour lire un peu Toute seule Dans un café Il y a des chances Je vais voir En tout cas là je suis rue Chevaleret Parce qu'a priori Il y a d'autres oeuvres Peut-être par là Donc je fais un tour Voir si j'en vois d'autres Je vous montrerai Si jamais je vois quelque chose Je viens de découvrir cette oeuvre Qui est de Borondo Une oeuvre où a priori Le grand-père De ce que j'ai lu sur internet Parce que forcément J'ai pas de guide là Attendez On va attendre que le Voilà ça s'arrête Le père C'est trois générations En fait Ils appellent trois générations Cette oeuvre La personne plus âgée Bouche les oreilles De son enfant Qui elle-même Cache la vue Au plus petit enfant Voilà A interpréter comme on veut Je trouve que l'oeuvre a Je sais pas si elle a toujours été Dans cet état là ou pas Ça a très mal vieilli Du coup peut-être que ça a du sens Pour le côté génération Je sais pas En tout cas C'est très grand C'est ouais C'est la magie un peu du street art C'est que c'est très très grand Je me suis un peu rapprochée Puisqu'on voit la signature Et le nom de l'oeuvre Je me suis un peu rapprochée Hop Je me suis un peu rapprochée Cache la bouche aussi Du personnage Voilà Oh ça aussi c'est joli Dis donc Très joli C'est à côté de Bibliothèque François Mitterrand Pour info C'est joli On dirait un peu de la dentelle Avec des plantes J'adore Très beau Bon j'arrive pas à trouver d'info Sur cette oeuvre là Sur Google Mais voilà Si vous savez Et si vous avez des explications dessus Je le prends C'est pas très grand C'est de la mosaïque Sur le pont Bibliothèque François Mitterrand Bon je me pose un peu Avec mon bouquin Un petit cookie Un thé à la pêche Un restaurant de Coca Zéro De Smizy Bref je me pose Je vais lire tranquillement Il fait un temps de ouf Voilà Je me pose la bibliothèque A Big Ferdinand Et je reviendrai pour manger Un de leurs burgers végés Mais là j'ai pas du tout Envie de burger Donc bon j'ai juste pris Un petit cookie comme ça A grignoter Et je reviendrai par contre Parce que c'est réputé Big Ferdinand Et j'ai jamais mangé là Enfin voilà Je profite clairement Là de Ce printemps de fou quand même On est trop heureux Regardez moi ça Ce ciel bleu Ça fait du bien Je vais lire tranquille Mes petits moches J'ai une sale tête ce matin C'est très dur Pas très peu dormi Pas très bien en plus Bref Tout ça parce que j'ai un vlog Qui dure 1000 ans Je l'ai pas fini en plus On est dimanche matin Comme je vous dis Et il est pas prêt Le vlog il fait plus d'une heure et demie Donc je suis en train là De faire en sorte que tout aille bien Pour le vlog J'ai mon petit thé Hop Avec ma super jolie tasse Qu'est-ce qu'elle est jolie Voilà mon petit thé Je viens de cacher les oeufs de Pâques aussi Pouloulou C'est de la grosse cachette hein Je vous dis Waouh J'ai super bien caché ça Bref Ils sont au parc les loulous Mais dès qu'ils rentrent Ils vont pouvoir Chasser un peu les oeufs qu'on a acheté Voilà Je retourne A mon montage Enfin pas mon montage Mais à la suite des événements Après le montage J'ai fini le montage seulement ce matin Là ça a chargé machin Donc là je l'exporte sur YouTube Et pendant ce temps là Je vais faire la miniature Ouais Putain j'ai vraiment pas une bonne tête Je dors pas assez en ce moment Vraiment Ça c'est un vrai vrai problème Il faut que je me repose Parce que ça 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 crée de la merde Quand tu dors pas assez Ça finit en énervement En incompréhension En manque de patience Tout 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 Et ça forcément Après ça te met mal Donc il faut absolument que je Dorme C'est primordial Donc ce soir je vais essayer De pas me coucher trop tard Demain dormir C'est trop bien que demain Ça soit férié Franchement ça me fait grave Du bien de savoir Qu'encore demain Je peux tenter de dormir Donc non c'est bien C'est très chouette Je vais aujourd'hui profiter Lire Quand j'aurai terminé Tout ce qui concerne YouTube Je vais lire et tout et tout Profiter du beau temps Qu'est dehors Mais sûrement de chez moi Genre ouvrir la fenêtre Et juste sentir le vent Un peu frais Et voir que le ciel est bleu Voilà Ah oui non mais On est dans le basique hein Grand basique Tiens je vais allumer Ma petite bougie de charro je pense Oui D'ailleurs en parlant de beau temps Je pense que tout à l'heure J'ouvrirai un colis Que j'ai reçu fin de semaine Normalement c'est des lunettes de soleil Donc là c'est carrément le temps De les ouvrir Pour que je puisse les utiliser On en reparle tout à l'heure Quand j'ouvrirai Le petit paquet avec vous Le vlog est enfin en ligne Donc Tradition un peu du dimanche Quand je peux Un peu de lecture J'en suis là Dans mon bouquin Je vous en ai pas encore du tout parlé Donc je vais le faire un petit peu Un éclat de givre C'est un roman post-apo Dans Paris Et c'est ce qui est absolument génial Je vous en parle là Parce que je viens de tomber Sur un petit passage Qui m'a Qui m'a fait sourire et tout J'ai trouvé ça trop bien En gros vraiment On suit un jeune homme Dans Paris Alors il y a plein d'aventures Plein de trucs Il se passe pas mal de choses Peut-être un peu trop pour moi Et à la fois pas assez Parce que je trouve que le rythme Est assez lent au démarrage Voilà En gros Il y a une nouvelle drogue Qui circule Et On va Sans trop savoir pourquoi Chercher ce jeune homme Qui est toujours dans des missions Un peu improbables Qui se met un peu tout le temps Dans la merde Enfin voilà Un jeune homme Qui est déjà très intéressant J'avoue Puisque Les soirs Il se transforme Il se maquille C'est un transformiste Clairement Il se maquille en femme Etc Pour aller chanter Dans Paris Puisque tout se passe dans Paris Cet univers parisien Qui est complètement transformé Là c'est le deuxième gros intérêt du bouquin Je trouve La description D'un Paris Très très différent Dans un univers posta Où il n'y a plus que Paris C'est à dire que Au bord de Paris C'est les champs Les choses comme ça Et en même temps La bordure C'est encore différent On voit les différents secteurs parisiens Avec les différentes populations parisiennes Etc Ca c'est hyper intéressant Et puis ce jeune homme Comme ça transformiste Qui aime les hommes Les femmes a priori je crois Si j'ai bien compris Il est hyper intéressant Hyper riche Ce personnage là Mystérieux Donc j'ai hâte d'en savoir plus et tout Mais c'est un roman Qui prend le temps Je trouve Au démarrage en tout cas La plume est assez travaillée Parfois je trouve ça un peu trop Parfois Mais C'est très bien foutu Elle écrit vraiment super bien Estelle Fay Puisqu'on dit comme ça Estelle Fay Elle écrit hyper bien Je la relirai après ça je pense J'ai des grandes chances En tout cas j'ai hâte de voir déjà Si ça me transporte Si je bascule vraiment dans un coup de coeur ou pas Ou c'est juste agréable Mais la description d'un pari comme ça Comme il est décrit Ca c'est vraiment génial C'est très fort Et le personnage principal est quand même hyper intéressant J'aime bien le fait J'aime bien un peu sa personnalité Qu'elle est pas fait juste un personnage hétéro basique Qui va faire des aventures quoi Non Il y a des choses On sent qu'il a des relations avec Des personnages du passé du présent Enfin il y a un peu de mystère encore Et ça j'aime bien J'aime beaucoup Hâte d'en découvrir plus sur ses relations justement avec les autres Actuelles et passées Puisque clairement il parle d'une amie à lui très régulièrement Mais on sait pas trop encore ce qui s'est passé entre eux Il y a un peu de fantastique Oui Puisqu'il y a des personnages qui ont des pouvoirs On aime bien quand même cette idée là Il y a un univers dans Paris Où il y a une notion de Comment expliquer Un quartier parisien D'ailleurs c'est marrant c'est le quartier d'Enfer au Chereau Dans le livre Où c'est des enfers Avec des gens qui se transforment physiquement Pour ressembler à des créatures Par exemple avec la joue Je sais pas moi De doigts supplémentaires à des mains Des trucs comme ça C'est hyper bien décrit C'est vraiment un posta original Avec un univers parisien bizarroïde Romanique que j'ai adoré Et là par exemple au moment où j'étais en train de lire Et ça m'a donné envie de vous en parler et tout C'est parce qu'on parle de Notre-Dame La cathédrale Notre-Dame Et on nous explique qu'elle appartient Aux roms Qui se sont basés sur un ancien écrit Qui parlait Parce que c'est vraiment futuriste On est vraiment dans un Paris Lointain Dans le terme de temps Vraiment futuriste Bref Et ils se sont basés Parce que tout le monde se bataillait A priori La cathédrale Notre-Dame Et c'est les roms qui ont gagné Et qui ont la cathédrale Notre-Dame Parce qu'ils se sont basés sur un ancien écrit Qui parlaient d'une certaine Esmeralda Bref Ça m'a... Je trouvais ça bien Bien joué Bien amené C'est très... C'est très intelligent en fait L'écrit est très intelligent Et il y a plein de petites références Des petits trucs que tu fais trop bien et tout Et la description de Paris Vraiment Vraiment L'univers créé Autour du Paris Tel qu'elle l'a créé Estelle Faille dans ce livre Très bon Très 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 bon quand même On va pas se mytho Voilà C'est juste peut-être parfois Un peu le rythme Que je trouve un peu longuet Parce que justement Elle met beaucoup en place son univers On va voir Là ça s'accélère clairement Donc à voir Et je vous en reparle Quand j'ai terminé On va faire une petite partie De sa venant d'or s'architecte Avec les garçons Donc on a chacun Une petite merveille comme ça À construire Et à chaque fois À notre tour On a le choix entre 3 paquets de cartes Celui qu'on a en commun Entre voisins Voilà Hop de chaque côté Et celui du milieu Qui est par contre Inconnu Surprise Et au fur et à mesure On va prendre des cartes Qui vont nous permettre Entre autres mais pas que De construire la merveille Le jeu s'arrête Quand quelqu'un A terminé de construire sa merveille Et on compte les points Sachant qu'il y a des cartes Comme ça Qui font des points etc Ça par exemple Ça permet de faire la guerre Et faire la guerre Ça fait des points différents De la merveille Voilà Il y a plein de façons De faire des points En famille celui-là Donc on est reparti Pour faire une petite partie On avance bien la partie Voilà Moi j'ai commencé Ma construction Stanislas aussi Il a bien avancé Même sa construction Et il a pas mal de points Je le sens bien parti Là le Stanislas Le miaou Il a récupéré le chat C'est un petit Un petit pouvoir bonus Le chat est à moi Augustin Il a réussi pas mal de points Mais il a pas trop avancé Et sur sa merveille A voir A voir A voir Mais on avance sur la partie C'est vraiment chouette Comme je veux On aime bien Mais Stan il est très bien Bon ça queen Ça queen Parce que je viens de terminer la partie En terminant mon bonhomme Enfin ma merveille Ça s'appelle une merveille ça C'est trop beau quand c'est fini Bref Donc elle est terminée Stanislas il lui manque le bout là Mais je pense que c'est Stan qui gagne quand même Augustin tu triches Enlève moi ça Dépêche toi Tricheur Allez On va compter les points On va voir qui c'est qui gagne Moi je dirais Stanislas Et moi je me vois bien bonne dernière Malgré que c'est moi qui ai terminé ma merveille Parce que j'ai pas beaucoup de points On va voir Ça me fait trop rire Ça me fait trop rire parce que Pronostic très mauvais C'est Augustin qui a gagné cette partie J'ai 53 Stanislas 45 Et vous vous avez 40 Tu me vous vois maintenant Moi j'ai 47 Et moi j'ai 5 Bravo hein Franchement t'as assuré Je jure que je vais élucider ce mystère Je vais voir Je vais tout faire Je vais regarder Je vais bien voir les cartes Se voir s'il y a des empreintes et tout Je vais être Sherlock Holmes Je vais être Conan Edogawa Jinichi Fudo T'as perdu t'as perdu T'es dernier T'es dernier c'est tout Je vais tout élucider Il y a de la triche j'en suis sûre Voilà Le perdant il range Oui on a compris Augustin Le perdant il range Je serais pas les premiers Maman elle est Bah maman elle est pas première Elle est perdue aussi Donc je vais ranger comme tout le monde Il y a de la vidéo Papa il avait gagné Maman avait perdu Papa avait gagné Maman arrêtez pas de dire les premiers ranges Ouais T'as pas rangé Alors que t'étais dernière Je suis dernière Les premiers ranges Non tu range Eh eh stop Stop Augustin stop On stop On se calme Tout le monde va ranger Tout le monde va ranger Ok ? Tout le monde va ranger C'est parti Tout le monde range tout Merci On enchaîne Je viens de lire les règles du coup de Similo C'est le petit jeu que mon abonné nous a offert Donc c'est un jeu sur le thème d'Harry Potter Mais il en existe plein d'autres Je vous montre Hop la carte comme ça Elle explique Oh il y a Drago Malfoy Il y en a plein d'autres Donc là Ouais il y a tous les personnages en gros de Harry Potter Et c'est un jeu de coopératif Donc les garçons vont jouer ensemble Avec moi Ça plaît vachement à Stan Ça fait plaisir On va tester et je vous en reparle après Donc parmi ces douze personnages Je dois leur en faire deviner un Je peux pas vous dire lequel Puisque sinon ils vont savoir Mais je leur ai donné un premier indice Le premier indice c'est que mon personnage en gros Ne ressemble pas à la carte que j'ai posée là Puisque je l'ai posée dans ce sens là Si je l'avais posée comme ça Ça voudrait dire qu'ils se ressemblent Qu'ils ont des points communs Ou un point commun Mais là en l'occurrence ça se ressemble pas Donc ils ont fait leur choix Ils doivent au premier tour en éliminer un Et ils éliminent celui-là Allez-y Donc tout va bien C'est pas le personnage que je dois vous faire deviner Mais lui il est gentil Bah justement Lui aussi Et ça c'est pour faire en sorte qu'il est méchant Voilà En fait il se ressemble pas en tout cas Ça c'est pour dire qu'il est gentil Ça c'est pour dire qu'il est gentil Ça c'est toi qui interprète Stanislas Ça pourrait très bien être par exemple C'est pas un homme c'est une femme Ça pourrait être ça C'est toi qui interprète C'est des exemples Une femme Donc en tout cas Non mais c'est un exemple Augustin En tout cas Mon personnage ne ressemble pas Ou en tout cas il y a quelque chose Qui n'est pas en commun avec Albus Dumbledore Donc on peut imaginer que c'est un truc fort En plus et Hagrid ils sont amis Très amis C'est vrai Du coup ils ont éliminé Hagrid Parce qu'ils estiment que c'est pas possible C'est pas compatible Pour le moment ils ont raison Puisque c'est pas Hagrid le personnage que je dois leur faire deviner Moi là je vais repiocher une carte indice Et à nouveau avec mes cartes là Je vais leur donner un indice Alors je vais utiliser Cette carte là Hop Et je la mets Dans ce sens Ça veut dire qu'ils sont toujours Trouver des trackers Des trackers Ça veut dire que là vous devez Ecoutez moi Vous devez éliminer deux cartes Avec tous les indices que vous avez Vous faites votre choix Et vous éliminez Deux cartes Des trackers Attends non Bah non pas du tout C'est l'inverse Augustin Ah c'est l'inverse Augustin Il se ressent Ça ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se ressemble pas Et là qu'il y a quelque chose que ça se ressemble Bah Là c'est des méchants Là c'est des gentils Là c'est des gentils Là c'est entre les deux Non c'est entre les deux Quand même Là je sais plus Je sais même pas Lui il est moyen Entre les deux quand même Non lui il est archi méchant Bah oui donc Là je sais pas Pas vraiment Il est gentil mais il est bête Non c'est un petit méchant Un petit Ça je sais pas Bah Et ça c'est des méchants Ouais Alors vous éliminez quelle carte ? Il faut en éliminer deux Donc ouais Moi j'aurais dit ça et ça Moi Ce que j'aurais dit C'est ça Pourquoi lui ? Bah regarde Il est bête mais il est gentil Voilà Lui il est bête aussi mais il est méchant Il est pas bête ? Il est méchant lui ? Oui mais il est encore des gens Ok mais il est méchant Bah oui oui Ça discute sec hein Allez éliminez deux cartes Vous êtes déjà d'accord sur une Éliminez celle où vous êtes d'accord ? Voilà moi déjà elle là Vous êtes d'accord tous les deux sur celle là ? Donc c'est pas ma carte Donc tout va bien Il est méchant Et eux ils sont archi gentils Oui mais lui il est pas méchant ? Oui justement il est pas méchant Et là on doit Je suis pas rendu les gars avec ce jeu On doit éliminer Je sais pas s'il doit dire merci à mon abonné Ouais merci beaucoup Franchement il est sympa le jeu Oui il est cool Mais il veut rien comprendre Bon les garçons viennent de perdre Ils viennent d'éliminer Drago Avec mes indices c'était ça Moi j'ai vraiment essayé de leur faire comprendre Que c'était un enfant à faire trouver Et ils ont éliminé les enfants Bah un enfant qui est mange mort Je te signale Donc c'était quand même bien Bah quand même T'as oublié ça C'est important dans l'histoire Enfin voilà Il faut quand même bien connaître Le thème du jeu que vous choisissez Dans Similo là Pour pouvoir bien y jouer Parce que sinon c'est compliqué De bien jouer quand même quoi Mais très très bien ce jeu Très sympa On va retenter Et là cette fois c'est Stanislas Qui va essayer de nous faire découvrir Un personnage à moi et Augustin Oulala je vous fais peur Même moi je me fais peur On est lundi donc j'essaye de prendre soin de moi Entre guillemets J'ai fait un masque sur mes cheveux Malheureusement avant d'ouvrir un colis Et c'est un peu con Parce que j'aurais bien aimé tester le nouveau masque Que je viens de recevoir Je vais vous en parler Mais j'ai pas fait ça Donc j'ai un masque autre sur mes cheveux Que je voulais tester aussi Et un masque comme ça sur mon visage Je vais me rincer d'ailleurs Et après je viens vous parler De produits que j'ai reçu D'une marque que je connaissais pas Qui m'a envoyé des produits gratuitement Et que j'ai hâte de tester Et comme je vais me laver mes cheveux Bah je vous les montre avant Et après je vais utiliser le shampoing Le produit hydratant Et le produit pour un peu fixer tout ça Les boucles Donc comme ça je le fais juste après J'aurais pas utilisé le masque Puisque j'ai pas ouvert le colis Avant de mettre celui masque là dans mes cheveux Mais au moins je vais quand même tester le reste Et vous en parler un petit peu J'ai enlevé un masque pour en remettre un autre Mais celui là il sent trop bon Je vous montre ce que j'ai mis sur mon visage Tout à l'heure là en vert là c'était Ça je vous en ai déjà parlé plein de fois Il m'en reste encore un petit peu Donc je le termine C'est un masque à l'argile en fait en stick C'est hyper pratique Du coup tu mets Tac et au bout de 5, 6, 7, 8 minutes Tu enlèves Et moi après j'aime bien mettre un truc Qui apaise justement Pour pas que ma peau elle se sente trop agressée Vu qu'elle est un peu fragile et tout Et du coup là j'ai envie de tester celui-là C'est un moment que je l'ai C'est blanc crème Masque sorbet à la moine de coco apaisante L'odeur de ce truc Incroyable Ça sent super 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 bon C'est tout doux sur la peau Ça glisse J'aime trop la texture L'odeur Waouh ce truc J'adore C'est la première fois que je teste Mais l'odeur et tout J'adore J'espère que ma peau va bien réagir Donc je laisse poser 5, 10 minutes Et après j'enlève Je vais vous montrer ce que j'ai reçu Parce qu'après je vais à la douche J'ai reçu des produits de cette marque là Je vous montre pas mes ongles Parce que je viens d'enlever mes faux ongles J'ai pas enlever l'excès de colle Rien du tout Ils sont dégueux Donc si vous voyez mes ongles Vous faites pas une fixette dessus Ok je vais aller à la douche Et tout faire et tout bien après Donc vous voyez le nom de la marque C'est Tropical Bliss Je ne connaissais pas cette marque Avant qu'elle me contacte Et ils m'ont envoyé ces 5 produits là Alors ils m'ont envoyé un masque Du coup que j'ai pas encore fait Puisque j'en avais mis un autre sur mes cheveux J'arrête pas de vous le dire Marshmallow Melt Mask Extrait de guimauve et protéines de blé Voilà Donc je testerai Et je vous en reparlerai quand je l'aurai testé Ce sera pas tout de suite Là il y a un shampoing Un shampoing watermelon Pour tout type de cheveux Pastèque et pamplemousse J'aime bien le design et tout des produits Je trouve ça plutôt joli Je sais pas ce que vous en penserez Mais je trouve ça plutôt joli J'ai regardé rapidement la compo Il y a rien de dégueulasse dégueulasse C'est pas toujours parfait Mais ils ont tous au dessus de la moyenne Donc moi ça me convient largement Des fois j'utilise des produits cracra et tout Mais bon là en l'occurrence La compo est pas dégueu Ou en tout cas pas 100% dégueu Ils ont pas en dessous de 10 sur 20 Donc je trouve ça plutôt correct C'est pour ça que je vous le dis Donc un shampoing pour cheveux normaux Et après là c'est des produits vraiment plus pour les cheveux bouclés Sachant qu'ils ont plusieurs gammes etc etc Ça c'est le curl primer C'est ce qu'on met en sortant de la douche sur ses cheveux Pour les scruncher Pour créer la boucle Pour la former C'est à l'eau de coco et à la papaye Ça doit sentir bon J'ai hâte de tester Ensuite ça c'est la gelée qu'on met par dessus La gelée coiffante et hydratante Pour que les boucles restent en place un petit moment on va dire Et ça c'est un spray Une brume brillante hydratation Extrait d'ananas et huile marula Ça me fait un peu peur l'huile Mais je me dis que c'est fait exprès Donc j'ai hâte de tester ça aussi Pas tout de suite après le shampoing Mais je dirais peut-être 2 ou 3 jours après avoir justement lavé ses cheveux Et tout ça pour l'entretien Pour nourrir quand même Et que ça hydrate un peu ta boucle Qui commence à s'assécher Ou des choses comme ça Ça peut être bien Voilà C'est les produits que je vais tester là maintenant Je ne connaissais pas du tout Dites moi si vous connaissez la marque Mais j'aime bien le logo J'aime bien l'esprit J'adore Juste ils ne m'ont pas mis d'après shampoing C'est un peu dommage J'aurais bien aimé tester un après shampoing Mais ce n'est pas grave J'en ai Et puis ils m'ont mis un petit Mars C'est trop mignon Oui c'est trop gentil Donc merci beaucoup à la marque Je vais pouvoir tester les produits Vous en reparler et tout Et là bah shampoing Ça et ça je teste aujourd'hui Là tout de suite Je sors de la douche Oui j'ai toujours mes cheveux comme ça en avant Quand je sors de la douche Puisque je lave mes cheveux comme ça Voilà bref Tout se fait les cheveux en avant Donc c'est normal que là il soit en avant Et j'ai gardé tout en avant Parce que je vais faire mes soins et tout avec vous Alors j'ai essayé le shampoing déjà Il sent super bon Il sent bien effectivement le côté un petit peu Comment dire Un peu acidulé Pastèque pamplemousse Il y a un petit côté acide un peu sucré Très sympa J'adore le fait que ce soit un flacon pompe Sous la douche C'est trop bien de ne pas avoir de bouchons à dévisser Tu fais juste clac clac 2-3 pompes Et tu te laves tes cheveux Il mousse plutôt correctement Je suis assez surprise J'ai fait 2 shampoings Parce que c'est mon habitude J'en fais un premier qui ne mousse pas de ouf Et j'en fais un deuxième Parce que j'aime bien quand ça mousse vraiment Et toujours le deuxième ça mousse plus Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi le shampoing mousse plus avec le deuxième ? Est-ce que vous savez me dire ? Je ne sais pas Est-ce que c'est parce que le cheveu est propre ? Je ne sais pas Franchement j'en sais rien Bref J'ai bien aimé Maintenant à voir si mon shampoing il tient le même nombre de jours Que je les trouve beaux ou pas beaux etc. Ça va être sur le long terme Je vous dirai ça On va essayer le reste Je crois que je n'ai pas dit que la marque était française C'est important La marque est française Au niveau des prix Ce n'est pas du très bon marché Ce n'est pas 10 balles le produit Mais ce n'est pas 30 balles non plus En gros on est à 18€ le shampoing 18€ le produit comme ça tout ça pour les boucles Ce n'est pas déconnant C'est ce que je peux mettre à peu près comme prix moi Parfois un peu moins cher dans certaines marques Enfin bref le prix ne me choque pas en tout cas Et ça c'est un peu plus cher Et ça c'est le produit phare de la marque C'est comme ça qu'elle a commencé sa marque avec le marshmallow melt mask Donc voilà j'ai hâte de le tester Voilà on verra ce que ça donne Mais c'est le produit qui a fait démarrer la marque D'ailleurs tout à l'heure j'ai regardé pour le conditionneur et tout ça C'est un après shampoing à la banane qui est en rupture Donc j'imagine que c'est pour ça que je ne l'ai pas reçu Voilà parenthèse fermée on y va On va essayer les petits produits Donc moi ils sont arrivés tout cabosser Et je ne sais pas pourquoi Parce qu'en plus il y avait plein de produits anti-chocs et tout à l'intérieur du carton Mais il était déglingué le carton Donc bon c'est sûrement pour ça Mais sinon ça n'arrive pas comme ça Et puis c'est bien protégé à l'intérieur Je vous assure voilà c'est plein de petits trucs comme ça dedans Vous voyez donc il y avait tout pour que ça se passe bien Et c'est pas arrivé correctement C'est pas de leur faute Donc le coconut papaya curl primer On y va Hop on ouvre Attendez j'essaie de trouver le mécanisme Voilà hop Ça sent bon C'est quoi l'odeur exactement coco et papaye ? Je sens plus la papaye Ouais je sens plus la papaye Donc hop moi je fais comme ça Comme je fais d'habitude avec mes produits habituels Et on y va Ça sent naturel ça sent pas chimique C'est marrant J'en ai pas mis beaucoup Je ne sais pas si j'en ai mis suffisamment ou pas Oui je crois que oui quand même Je vais rester sur cette quantité là Ça ne ressemble à rien évidemment Et ensuite je vais donc tester le Lime Zest Wonder Jelly La gelée coiffante hydratante Extrait de kiwi et zeste de citron Ça va sentir le frais ça a priori En plus je suis un peu une noob hein Mais c'est écrit open et close sur le petit truc Il suffit de lire pour orienter le truc correctement C'est juste moi qui ne sais pas faire J'ai mis une petite quantité Et comme le lait je mets comme ça dans mes mains Et après je fais ça Oh j'adore l'odeur Hum C'est marrant parce que ça sent pas genre un citron chimique Mais alors pas du tout hein C'est marrant ils ont une odeur un peu de produit naturel quand même hein Mais j'aime bien J'aime vraiment bien J'aime vraiment vraiment bien En tout cas au niveau de la texture c'est pas déconnant hein Ça ressemble un peu au produit que je peux utiliser d'habitude et tout On va voir On va voir ce que ça donne Mais c'est pas mal je pense Bah oui ça fait bien mes bouclettes hein A voir Hop 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 On va essayer de faire genre on se coiffe un peu Peut-être pas mal Voilà c'est une nouvelle petite routine Ouais à voir A voir Ça fait pas les... ça fait pas peut-être... J'ai l'impression que mes boucles elles sont peut-être un peu moins dessinées que d'habitude Un peu moins serrées Mais peut-être pas C'est peut-être juste dans ma tête hein aussi hein C'est difficile de se rendre compte je trouve On va voir En séchant et tout On va voir Voilà les premiers tests de ces produits là Je vous en reparle mais j'ai bien aimé le concept de la marque J'ai bien aimé que ce soit une marque française J'ai bien aimé que ce soit des produits quand même plutôt naturels Plutôt pas trop dégueu en termes de compo et tout Et euh... Ouais comment c'était décréé au niveau de la marque sur le site J'ai bien aimé l'esprit Ouais j'ai bien kiffé Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse Mais voilà c'est vraiment une marque tournée vers les cheveux bouclés Et ça fait plaisir de tester des produits français D'une marque comme ça Ouais ça me fait plaisir pour les cheveux frisés ça fait très plaisir On va enchaîner en mode collaboration Alors c'est pas collaboration c'est partenariat Parce que pour le coup en plus là je vais vous présenter le petit lunetier J'ai jamais travaillé encore avec eux Et ils m'ont proposé ou en tout cas ils m'ont demandé quels étaient mes tarifs Et j'ai annoncé 0€ en disant que voilà je voulais juste être libre de dire ce que je voulais Je teste leurs lunettes et c'est tout Donc voilà c'est un partenaire où je reçois les produits gratuits Je ne suis pas payée Il n'y a pas d'affiliation Ni avec le petit lunetier ni avec les produits d'avant C'est juste des produits que j'ai reçu gratuitement Pour les tester et je suis très contente de les tester On va voir pour les bouclettes Bref on passe du coup au petit lunetier Donc j'ai reçu deux paires Déjà je trouve que l'envoi est sympa en termes de qualité Les lunettes elles sont mis dans un petit pochon comme ça C'est plutôt sympa J'aime bien l'idée Le petit lunetier c'est vraiment un opticien C'est à dire qu'il fait des verres où il n'y a pas besoin de correction tout ça Mais il propose aussi des verres adaptés à votre vue Donc il y a correction de vue etc possible C'est un site en ligne Mais c'est aussi des boutiques et il y en a pas mal Il y a un sacré réseau de boutiques en France Donc si vous voulez aller voir la boutique C'est possible si jamais il y en a un dans votre secteur Il y en a à Paris par exemple mais il y en a dans plein d'autres villes Donc n'hésitez pas à checker Donc ils font comme je vous ai dit principalement des lunettes de vue Puisque c'est un opticien Ils font aussi des lunettes où il n'y a pas de correction etc Mais juste vous savez avec la protection anti-lumière bleue Pour reposer les yeux tout ça Moi j'aime pas ça donc j'ai pas demandé ça Et ils font surtout des solaires aussi Et là par contre je me suis dit Ah les solaires ça m'intéresse les gars Et voilà j'ai sélectionné du coup plusieurs paires Je sais qu'elle m'en envoyait deux dans la liste que je lui ai envoyé Donc je sais pas lesquelles elle a choisi Et je sais pas du coup si ça va aller à mon visage Si ça va me plaire C'est un peu le suspense Donc ils m'ont envoyé ça Donc deux paires de lunettes dans des pochons gris comme ça Et ça, ça c'est trop classe Mais ça me parait très fin pour ranger des lunettes Je sais pas comment ça marche On ouvre, on ouvre encore Et on a ça Et du coup là si tu mets tes lunettes Ah oui je pense que ça s'ouvre, ça se met comme ça du coup Et ça fait un pochon Bravo Elodie ! Quel charles comme ça Sympa, il est trop beau le petit étui comme ça là Rose, j'aime trop Allez j'ai hâte de découvrir les lunettes Franchement j'ai trop hâte, j'espère qu'elles vont me plaire J'espère Première lunette Oh c'est joli C'est très joli J'espère que ça va bien m'aller, j'adore la monture Sachez aussi que pour le partenariat d'avant Dans les produits cheveux frisés Vous avez un code moins 10% Qui sera en barre d'infos Et là pour les lunettes Vous avez un code moins 25% Pendant quelques jours Je crois que c'est une semaine Quelque chose comme ça Et après il redescend à 10% Voilà, au moins je vous ai tout dit après sur les codes promos et tout Mais vous avez vraiment tout De toute façon en barre d'infos Les liens, les sites, les machins, les codes, tout Elles sont jolies hein Attends les gens lèvent du plastique Ce qu'il faut savoir là c'est que les lunettes solaires L'indice protection c'est 3 Donc c'est très très bien Parfois certains verts c'est 2 etc Et ça protège pas à 100% Là protection 3 c'est très bien J'avais appris ça avec Marjou qui m'avait expliqué Les protections etc Et normalement c'est écrit sur la branche d'ailleurs Voilà, tout à fait Le petit lunetier La catégorie, c'est une catégorie 3 Donc c'est très bien c'est écrit là Mais vous verrez rien du tout hein C'est écrit sur la branche Je les trouve jolies Elles sont dorées comme ça Hop Avec un espèce de plastique un peu rosé en fait C'est très joli J'espère que ça va m'aller Allez verdict On essaye, on essaye Qu'est-ce que ça donne ? Elles sont un peu grandes peut-être En termes de forme Pour mon visage Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas Attendez, j'essaie de me regarder Dans le miroir derrière Ça va hein, ça va C'est juste que j'ai pas l'habitude Elles sont peut-être un petit peu grandes Pour mon visage Ouais, je les trouve peut-être un peu grandes Mais c'est des jolies lunettes Elles sont très belles Elles sont très belles Mais je suis pas sûr que c'est ce qui aille le mieux à mon visage Enfin quoi que là comme ça Là comme ça, ça va C'est peut-être que c'est juste une question d'habitude en fait Non franchement en vrai ça va Non mais c'est dans ma tête en fait, je suis une psychopathe Mais ça va à la regarder De plus loin Ça fait moins gros en vrai Non elles sont jolies Non j'aime bien J'aime bien Ça va ? Ça va ou pas ? Donnez-moi votre avis en commentaire Paire de lunettes numéro 1 Quel est le nom déjà de celle-ci ? Bonne question, je m'en rappelle pas Je me rappelle pas Je vous les mettrai de toute façon en barre d'infos Est-ce que c'est pas écrit sur la branche par exemple ? Si je crois que c'est écrit et c'est écrit qu'elle sait Je crois que c'est ça le nom de la lunette Je crois On va essayer la deuxième paire Mais elles sont mignonnes, très mignonnes Hop ! Qu'est-ce qu'on a ? Ah c'est joli ça ! C'est joli non ? Avec les espèces d'écailles de tortue là Je trouve ça chic J'en ai jamais eu des écailles comme ça de tortue Est-ce que ça va bien m'aller ? Pareil, c'est catégorie 3 Elles sont toutes catégorie 3 je crois sur leur site Mais il me semble que oui Oui c'est bien ça, le nom d'avant c'était bien les quels c'est ? Et là c'est les Emma S Elles sont trop belles J'aime beaucoup Ouais j'adore J'aimerais bien qu'elle m'aille bien Ça va faire un peu too much avec mon petit haut comme ça Non ? Je sais pas Allez on va voir J'adore Celle-là je suis fan J'aime trop Bonjour J'aime trop, elles sont trop jolies Ah j'adore J'adore J'aime beaucoup au site J'aime beaucoup au site Franchement elles sont très jolies Enfin pas ces lunettes Voilà je suis hyper contente De pouvoir tester Evidemment bah c'est pareil Il va falloir que je les teste Dehors au soleil et tout et tout Pour vous dire ce que j'en pense Mais c'est des belles lunettes La monture est jolie Voilà, évidemment le pourcentage que je vous ai indiqué c'est sur la monture C'est pas sur les verres etc Elles sont belles Elles sont trop belles Je vais essayer mon petit boîtier Alors voyons voir Qu'est-ce que ça donne Parfait C'est trop cool Il manque juste je trouve Peut-être qu'elles l'ont mis là Oh oui je suis mauvaise J'allais dire il manque le petit truc pour nettoyer les verres Mais non c'est bien dedans Donc c'est parfait Franchement c'est top Je suis très contente d'avoir reçu ces petites lunettes là Est-ce que vous connaissez parce que je sais que le petit lunettier On le voit pas mal sur les réseaux etc Ils font beaucoup de partenariats avec des influenceurs Sûrement qui rémunèrent d'ailleurs Mais est-ce que vous avez testé vous ? Voilà, dites-moi si vous connaissez Si vous trouvez ça bien Si vous trouvez ça bon marché etc Moi je m'y connais pas assez en lunettes Pour vous dire c'est bon marché ou pas Je ne sais pas Je trouvais ça correcte Mais peut-être que ça l'est pas J'en sais rien du tout Dites-moi, dites-moi si vous savez Si vous avez testé Je suis très curieuse d'avoir vos retours Mais en tout cas je les trouve très jolies ces lunettes Je suis contente J'ai deux nouvelles paires Elles sont plutôt trop mignonnes quand même Même celles-ci elles sont mimes Attendez je les remets Nanana veut pas lâcher l'affaire Avec ces lunettes de soleil là On est dans un nouveau délire Mais même celle-là j'aime bien Franchement j'aime bien Elles sont juste encore un peu plus hautes peut-être J'ai l'impression que les celles d'avant Ouais peut-être Un peu plus hautes Mais elles sont jolies aussi Franchement c'est joli Je préfère les autres Je préfère les autres Honnêtement je préfère Attendez Je remets tout de suite pour voir Mais je crois que c'est vraiment celle-ci que je préfère Ouais 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 Ah ouais celle-ci je les kiffe Dites-moi en commentaire Vous préférez la paire 1 ou la paire 2 Moi c'est la paire 2 Sur moi hein je parle hein C'est trop joli Voilà le petit lunettier Je suis parée pour l'été Pour mes petites balades street art et tout Hop j'aurai mes petites lunettes de soleil Quand on a le soleil dans la gueule pour regarder les oeuvres C'est pas mal Je suis très contente Voilà merci à eux Merci également à Tropical Bliss Parce que c'est des chouettes produits a priori Donc je suis contente de pouvoir les tester Voilà je suis contente Je suis contente Histoire de partir sur autre chose que les partenaires gratuits C'est bon on a compris Ma lecture Je l'ai terminé J'ai terminé mon livre Donc un éclat de givre de Estelle Fay C'est pareil C'est vraiment un très bel ouvrage Dans cette collection là Comment ils s'appellent déjà les éditeurs ? Que je dise pas de conneries Euh je vais pas m'en rappeler Attends attends Les éditions Actu SF Voilà quand même Ca fait partie des éditeurs indépendants de l'imaginaire Donc je suis hyper contente d'avoir archi le bouquin et tout ça Parce que bah ça soutient un petit indépendant Bref Revenons-en au bouquin C'est un bouquin qui m'a été vivement conseillé Quand j'avais été à la boutique Le libraire Le Nuage Vert Qui est une boutique spécialisée justement dans l'imaginaire La nana qui m'avait reçu adore Estelle Fay Et tout ce qu'elle écrit Et elle m'avait dit vraiment en plus en posta J'ai adoré ça Je comprends pourquoi elle l'a adoré Parce que vraiment c'est bien écrit C'est une très jolie plume Elle écrit très très bien J'ai adoré ce Paris Complètement Dernier rocher de l'humanité Il reste que Paris en fait Tout le reste de la France Et a priori du reste du monde C'est complètement écroulé Il ne reste que Paris Tout autour c'est La forêt Il n'y a rien Rien de rien Et on a ces gens qui survivent dans Paris Et évidemment on a un personnage Chez Chez Je ne sais pas comment ça se prononce Chez moi j'aurais dit Qui à qui il va arriver tout le temps Mais il y a un truc Il a une poisse pas possible Il se met tout le temps dans des Dans des histoires de naze Enfin franchement c'est Il m'a épuisée un peu à cause de ça Mais J'ai adoré comme je vous dis vraiment Cet univers parisien Voir d'en faire Rochereau de telle manière Voir Notre-Dame aux mains des gitans Voir plein de trucs comme ça Des petites choses de Paris Décrites à l'intérieur de ce bouquin D'une telle manière Que vraiment c'était hyper intéressant La défense aussi Au moment on voit beaucoup la défense Le centre commercial de la défense Et tout ça Les 4 temps je crois que ça s'appelle Enfin bref hyper sympa La description de Paris Dans cet univers post A Génial Et je comprends que c'est ça Qui a plu à la libraire Aussi le personnage de Chez Qui est quand même assez touchant Qui est un homme Qui se travestit Pour chanter en femme Tout ça tous les soirs Qui a une vie un peu décousue Qui aime les hommes et les femmes Donc ça on voit ça A l'intérieur du livre Et ça j'ai trouvé ça chouette Qui est un peu perdue Dans ses sentiments Dans ses envies Dans ses... voilà Ça c'était chouette Par contre L'aventure en elle-même Je l'ai trouvé Ennuyeuse Il y a une affaire de nouvelle drogue Qui arrive dans Paris Une drogue Qui permet de Pas ressentir les effets De la chaleur Parce qu'il fait très 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 chaud Et... On va demander à Chez de s'occuper de ça quoi Mais... Pourquoi lui on sait pas vraiment ? On va découvrir des personnages un petit peu sympas Mais on a l'impression que Comme il faut nous les montrer Et bah ils arrivent à tel moment Mais parce qu'il faut nous les montrer ces personnages Il y a pas un réel fil conducteur Où tu te laisses porter Et... Où parfois t'es surpris J'ai eu aucune surprise dans tout le roman Aucune Tout est linéaire je trouve C'est dommage quand même Pour un livre comme ça d'aventure C'est dommage Il se passe toujours des petites choses Mais rien de... Je sais pas Je sais pas L'aventure C'est vraiment le gros point noir de ce bouquin là Et c'est ce qui fait que c'est pas un coup de coeur Parce que... Le reste est là La plume est jolie Le personnage est intéressant Le personnage principal est intéressant Les autres personnages sont pas assez développés selon moi Euh... Ouais... Non c'est pas assez développé Je trouve en tout cas Et... Voilà L'univers est canon L'univers parisien canon Mais l'aventure Je me suis fait chier Un peu Ça me tenait Par les descriptions de la ville Ça me tenait Par chais Un peu Mais... Qui va à tel endroit Pour faire tel petit truc Pour aller après à tel endroit Pour faire tel petit truc Et puis voilà à la fin Oh voilà Il se passe comme prévu Ce qui doit se passer C'est où le rebondissement ? Non Ça... C'est vraiment dommage Il manque clairement quelque chose Pour moi C'est pas... Y'a pas assez L'aventure y'a pas assez C'est pas assez Y'a pas de surprise C'est trop dommage Donc j'ai le tome 2 Qu'on m'a offert Je le lirai bien sûr Parce que j'ai hâte De retrouver le personnage A priori On le retrouve des années plus tard Ou quelque chose comme ça Donc j'ai hâte Puis de retrouver justement Cet univers parisien J'ai super hâte Mais j'espère que l'aventure Est meilleure dans le tome 2 Parce que là C'est pas la joie quand même Je trouve vraiment pas la joie J'ai bien aimé la fin Quand même La toute fin Où y'a une notion Mais je peux pas dire Donc... Je peux pas dire Mais la toute fin, les derniers Les derniers mots J'ai bien aimé De l'épilogue Mais ça suffit pas Ça suffit pas pour moi Voilà Il me manque vraiment Une aventure Bien mieux ficelée Que ce qu'elle est là Avec des rebondissements Des surprises Voilà Mais sinon l'univers canon Canon, canon, canon Voilà C'était ma lecture Je vais enchaîner Avec la lecture commune Qu'on fait avec Gwen Et Jenny Elles ont commencé aujourd'hui Et moi je vais commencer aussi Aujourd'hui ou demain Je vous remets la couverture Juste ici J'ai super hâte De démarrer ça Ça va me changer Je pense J'espère On va partir dans une espèce de cours Avec un roi des ombres J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte Dites moi si vous faites la lecture commune avec nous Vous avez encore pas mal de temps Parce que la vidéo elle va sortir Qu'au mois de mai La vidéo où on fait Comment dire Où on donne notre avis sur la lecture Et tout ça Toutes les trois et tout Sur la chaîne de Gwen Ça sera Et ça sortira que courant mai Donc vous avez largement le temps de le lire De l'emprunter etc. etc. Pour lire avec nous Si vous avez envie de partager ça Et de pouvoir après Vous aussi donner l'avis sur la lecture Quand on aura toutes lu le livre et tout Voilà Dites moi si vous participez à la lecture commune J'ai envie de savoir Voilà C'est ma prochaine lecture Sur ce Je vais aller continuer de regarder La chronique de Bridgerstone Parce que je me suis retapé toute la saison 1 Et là je suis au milieu de la saison 2 Je me régale Voilà Faut le dire Je me régale Alors que c'est pas mon truc à la base Mais je me régale bien Donc je vais y retourner un petit peu Répondre à vos commentaires Voilà Et puis filmer une vidéo aujourd'hui Ça serait bien Sinon il n'y aura pas de vidéo cette semaine Donc il faudra peut-être que je filme Peut-être des favoris Il y a des chances que je prépare ma vidéo favori Et que je la filme Ça serait bien que je fasse ça Mais j'ai mes ongles aussi à faire Je vais faire mes ongles aussi Je vais en faire des choses Je ferme mon claqué Et je vais les faire Ça sera bien Je suis en train de m'installer Pour filmer ma vidéo favori Je voulais juste vous montrer Un petit peu les cheveux Maintenant qu'ils ont quand même séché C'est pas mal hein C'est pas mal du tout franchement C'est même très bien Ouais 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 C'est pas mal Comme je l'ai dit C'est pas les Les boucles les plus serrées Que j'ai déjà eu Mais j'aime bien cet effet là quand même Je sais pas si vous voyez mais C'est quand même bien frisé comme il faut Donc c'est vraiment pas mal du tout Ouais c'est pas mal J'ai fait mes ongles J'ai fait un petit pêche hyper Un peu comme ça Un pêche rosé Voilà Toujours mes faux ongles qui s'impressent J'aime bien J'aime bien Ça fait des mains propres Moi j'aime bien Bref Les ongles sont en place Les cheveux sont mignons On va filmer la vidéo favoris Que vous aurez déjà vu normalement Si tout se passe bien Et qu'elle est bien en ligne cette semaine Un petit moche On est mardi soir Je vous reprends rapidement J'ai un petit peu mal à la gorge ce soir Bref Juste rapidement Parce qu'aujourd'hui C'était le jour de la signature de divorce Et ça y est C'est signé Ça fait très bizarre J'alterne J'alterne les moments de rigolade Et de sourire De bonheur Parce que c'est le début de la nouvelle vie Parce que ça y est On va pouvoir vendre Et je vais pouvoir racheter dans le même temps C'était l'objectif De ce divorce Avant la vente de l'appartement Donc ça c'est trop bien Parce que j'entrevois Le début de cette nouvelle vie Mon appart Ma vie Et ça c'est génial Et dans un même temps Ça me rend triste Parce que ça me renvoie à un échec Et c'est nul Parce que je le vis pas comme ça En plus dernièrement Donc c'est vraiment nul Mais c'est le fait de l'acter De le signer Ça clôture un chapitre Et en vrai C'est pas un échec On a deux beaux enfants et tout Et Mais forcément Quand on se marie à la base On a pas envie d'en arriver là Donc Même si Evidemment j'ai plus du tout envie D'être mariée Avec Jean Il n'empêche que Signer Ça remue des choses Ça remue des Des pensées De la nostalgie La culpabilité C'est pas évident Et c'est marrant Parce que j'étais persuadée Que ça me ferait pas ça moi Moi j'étais juste Dans l'attente De ce moment De bonheur absolu Qui va me permettre De tout débloquer Et il y a vraiment ça Je vous jure Qu'il y a vraiment ça Même si là ça se voit pas Mais il y a aussi Et ça je m'y attendais moins Quand même Cette nostalgie Cette tristesse 15 ans de vie terminée C'est pas C'est pas C'est pas si évident que ça Mais qu'est-ce que je suis heureuse De pouvoir bientôt Prendre mon rendez-vous là Pour voir financièrement Comment on va pouvoir goupiller Le montage financier Pour acheter Pour être chez moi J'ai super hâte Ça fait tellement longtemps Tant que je l'attends C'est trop cool C'est vraiment chouette On y arrive J'y arrive Je tiens le bon bout quoi Je tiens le bon bout enfin Mais c'est marrant J'ai revu La cérémonie Mon mariage J'ai tout revu aujourd'hui C'était très bizarre Cette journée Je suis un peu dans un truc Un entre deux un peu chelou Qui est pas évident Evident Qui est pas évident Qui est pas évident Qui est pas évident Mais euh La vie c'est beau Mais qu'est-ce que c'est Parfois aussi un peu Compliqué D'être entre deux eaux Comme ça Bref C'était mon petit partage Du soir Autre partage du soir Quand même En petit dessert J'ai pris deux petits crocs comme ça De mon petit maroile au chocolat La chocolaterie Dio je crois que ça s'appelle Qu'est-ce que c'est bon C'est super bon ce chocolat Par contre c'est bourratif de ouf C'est au chocolat au lait Avec des petites noix Je crois que c'est des noisettes Un truc comme ça C'est hyper bon Hyper hyper bon Ce petit maroile Du nord Merci encore à la petite moche du nord Hyper bon Donc voilà j'ai mangé deux petits crocs Donc je voulais vous le partager C'est super bon Là je vais lire un petit peu Pour essayer de De relâcher un peu la pression De souffler Respirez Voilà Mais bon En tout cas c'était touchant Après la signature On s'est retrouvés un peu face à face Avec gens Autour d'un café Enfin bref Et C'était pas moche quoi C'était pas moche quoi Ouais c'était pas moche On s'est dit qu'on serait toujours là L'un pour l'autre Même si Il m'épuise Il me fatigue Il me saoule À certains moments Parce que c'est mon ex Qu'est-ce que ça restera De quand même toujours Le père de mes enfants Celui que j'avais choisi Au démarrage Punaise C'est pas simple De qu'évidemment Je Je serai toujours là pour lui C'est un peu chiant d'ailleurs Je trouve ça plus simple Quand on se sépare De quelqu'un Avec qui on On ne va plus avoir d'attache De façon obligatoire Je trouve ça plus simple Il n'y a pas de Il n'y a pas ça quoi Là forcément On aura toujours ce lien Pour toute la vie Deux enfants Des enfants absolument géniaux en plus Enfin bref Oh voilà Je suis dans un sale mood Nostalgique bizarre C'est vraiment pas simple Signer un divorce C'est pas évident en fait Même si tu l'attends Même si t'en rêves Même si t'attends que ça Il te saute un peu à la gueule quoi Mais bref On a de la chance On a de la chance de faire ça bien De faire avec cette intelligence Avec ce respect Avec ce reste peut-être d'amour Pas d'amour charnel et tout ça Pas du tout Mais d'amour De respect quoi J'ai envie de dire Enfin on se connait bien quoi Je crois qu'on se connait bien Même si l'un et l'autre On a pris des chemins Complètement différents Qu'on a évolué Très différemment Et tout et tout Je crois qu'on On se connait quand même Notre base Bref Allez On stop là Sachez que voilà Je suis divorcée Enfin en tout cas C'est signé Maintenant officiellement Le temps que les avocats Envoient au notaire Et que le notaire Notifie après vos avocats Et que ça nous soit renvoyé En gros c'est max 15 jours 3 semaines Grand max Avant que Bah voilà on ait les papiers De modifications De l'acte de mariage Et tout tout Bref Ça c'est fait Prochaine étape Ouais le montage financier Le rendez-vous Avec un Agence immobilière Et tout ça Pour voir si je peux avoir un rendez-vous Avec un courtier Et tout Pour voir où ça peut mener Relancer les assurances Il devait nous appeler la semaine dernière Pour les travaux Pas d'appel Ça me fait un peu bouillonner J'en ai marre de les relancer Pour rien Ça m'agace Voilà les prochaines étapes Au niveau du logement Et du changement de vie Et tout et tout On est pas rendu encore Mais ça avance très bien Mes petits moches Vous allez sûrement entendre Beaucoup de bruit Parce que ma vidéo Est en train de De plauder Et ça fait un bruit d'avion A réaction mon ordinateur Quand c'est comme ça Désolée Je vais bouger mes fesses Et aller ouvrir Des colis que j'ai reçu J'ai reçu deux colis Vinted J'ai commandé des BD D'occasion Par rapport au BD Que j'avais reçu De la part de Dupuis Je vais vous montrer ça Enfin je vais ouvrir Je vais vous montrer Aujourd'hui Journée bien 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 fatigante au boulot On est clairement En sous effectif Puisqu'il y a des congés Des arrêts maladie Et par dessus Les arrêts maladie Qu'on a de base On a aussi des malades Là qui viennent de se rajouter Ce matin Il y avait une panne De 7h à 10h Donc quand je suis arrivée A 10h Ça se remettait tout juste en route On a dû rattraper Tous les dossiers Qui avaient été enregistrés à la main De les enregistrer informatiquement Et tout Enfin c'était vraiment La grosse loose La grosse grosse loose C'est fatiguant Franchement c'est fatiguant Mais honnêtement On garde plutôt le sourire Et tout Donc ça le fait quoi Ça le fait Et puis là moi je sais Qu'il me reste Jeudi Vendredi Et après J'ai Samedi De petits moments comme ça De bonheur Ça va être chouette Alors voilà Je sais pas si vous vous souvenez J'avais reçu Tome 3 de Mort et déterré Et le tome 3 de Absolument normal Et j'avais pas le tome 1 et 2 Donc je me suis un petit peu Pouinée sur Vinted Vu que c'est là dessus Que je revends des petites choses Ou ça De temps en temps Pas cher du tout Mais ça me fait une petite cagnotte Et j'ai trouvé Là pour 5 euros les deux tomes Donc c'était vraiment pas cher 5 euros le lot Absolument normal Le tome 1 et le tome 2 Donc je vais pouvoir lire ça très bientôt Je suis hyper contente Avec la BD après 3 Et ça c'est clôturé C'est une saga complète Et la même chose pour Mort et déterré J'ai trouvé le tome 1 et 2 A 12 euros le lot Voilà Donc c'était un peu plus cher Mais en gros C'est le prix d'une BD quoi Une dizaine d'euros Donc bon Je me suis dit que c'était quand même Correct Voilà Et là elles sont vraiment toutes neuves En super état celle-ci Donc bon Je les ai prises Pour pouvoir lire la suite Et vraiment je les ai prises Pour moi et pour Stanislas Je suis sûre que ça va lui plaire aussi Ces deux séries-là Donc c'est pour lui et pour moi Mais je suis contente Elles sont en bon état A peu près Sauf celui-là Là je C'était pas signalé Mais bon pour 5 euros le lot Ca va Je vais pas me plaindre Ca passe Voilà Des prochaines lectures Et mes petits moches Je vais voir Il fait beau Il fait trop beau Ca fait trop du bien Une bonne journée Très bonne journée C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Très beau aujourd'hui Il fait même moche Je pense qu'il va pleuvoir Je prends le temps de me poser enfin Pour vous raconter un peu les derniers jours Donc gros moment important pour moi Mon entretien individuel Comme je vous l'ai dit Ca s'est hyper bien passé Je suis très heureuse Parce que j'ai vraiment été entendue Parce que c'est même mon PDG Mon président en tout cas Qui a amené lui-même le sujet C'est à dire que Je vous en ai déjà parlé plein de fois Mais désormais je forme Avec ma collègue Joël On est vraiment un pôle formation On est vraiment toutes les deux A travailler sur les formations On a travaillé ensemble Et tout ça Avec une autre collègue Qui travaille à la qualité Pour refaire des documents Que la formation Le parcours d'intégration Et tout ça Soit vraiment optimal On va dire Vraiment on a beaucoup travaillé sur ça Pour qu'on ait un parcours vraiment aussi Qui soit plus adapté A des secrétaires Qui n'ont jamais fait de médical Jamais fait de labo Enfin voilà On a beaucoup travaillé Donc c'était un travail Qui était important Et puis avant je ne formais pas Et depuis cette année J'ai formé Pas mal Pas mal de fois Sur différentes choses Au niveau du secrétariat Et tout ça Et forcément moi je voulais Une remise Une remise en question De mon salaire Mais pas que Je voulais aussi Que ce soit notifié Sur ma fiche de poste Ou sur mon Comment dire Sur ma fiche de paye Que ce soit notifié Formatrice Quand je lui en ai parlé Du coup à l'entretien Il m'a dit Que ce n'était pas faisable Puisqu'il n'existait pas De Alors il lui m'a expliqué Mais je ne saurais pas Retranscrire exactement Ces bonnes explications Mais en gros Sur la convention Il n'existait pas De poste formatrice Que c'était des tâches En plus de la secrétaire Et avoir en parole C'est quelqu'un qui est discret Et je l'apprécie beaucoup Ça n'a rien à voir Mais c'est quelqu'un qui est discret Plutôt réservé en fait Dans l'observation Et il m'a fait énormément de compliments Et finalement J'ai là le compte rendu De notre entretien Etc Et waouh quoi Ça fait vraiment plaisir Parce que je me suis sentie Entendue Écoutée Valorisée Ouais Ça fait du bien de se sentir De voir Que notre travail est vu C'est important C'est très important Et moi j'en ai besoin De ça La reconnaissance Voilà J'ai besoin de reconnaissance En tout cas au travail Pas tout le temps Mais de temps en temps L'entendre ça fait du bien Parce que Quand tu te donnes beaucoup Que tu t'investis beaucoup Je suis quelqu'un qui Quand je fais quelque chose Je le fais vraiment Je m'investis vraiment Et au travail je suis comme ça Du coup Ça m'a fait du bien Ça m'a vraiment apaisée Ça m'a fait du bien D'entendre tout ça Il a clairement noté Que j'étais une très bonne secrétaire Que j'avais des nouvelles tâches Que je les faisais bien Et qu'il était nécessaire De revaloriser mon salaire quoi Écrit sur ton bilan de fin d'année C'est quand même cool quoi Je trouve ça vraiment bien Ça m'a sorti J'étais sortie de là J'étais apaisée Et puis J'ai pu m'exprimer justement Sur ce besoin De reconnaissance Que certes là J'entendais la reconnaissance salariale Et tout Au niveau du salaire Et que c'était vraiment Ce que je voulais Donc bien sûr Je suis très contente de ça Mais que ça passait aussi Par des mots Par des gestes Parce que des fois En tant que secrétaire On se sent une chaise Un bureau quoi Ou un ordinateur Mais on se sent pas un humain Et je lui ai expliqué Que par exemple Une de nos biologistes Qui est parfois critiquée Parce qu'elle est un petit peu Directive Dure etc Tous les matins Elle prenait le temps De venir à chaque boxe de secrétaire Et de dire bonjour Et que c'était pour moi Un truc important quoi Que j'étais considérée Que j'existais Et que c'était pas le cas De tous les biologistes Il m'a dit Tu parles de moi ? Oui Entre autres C'est pas le seul Mais bien souvent Lui Ne dit pas bonjour Ou alors Il le dit dans sa barbe Et on l'entend pas Et beaucoup ça Parce que c'est quelqu'un Je leur dis De discret Et du coup C'est pas simple je pense Pour lui Même ça C'est à dire que Quand il y a du monde Il sait pas trop peut-être De quelle manière dire bonjour De quelle façon faire les choses C'est pas simple pour lui Mais il faut qu'il l'entende aussi quoi Du coup Comme il m'a tendu la perche Je lui ai dit Enfin voilà On a eu un vrai dialogue Un vrai échange Sur tout ça Et c'était bien Et c'était sain Et c'était pas du reproche débile Ni pour l'un ni pour l'autre Au contraire C'était vraiment une discussion intéressante Et intelligente Et ça fait du bien quoi Ça fait vraiment du bien Et voilà On a parlé sur le long terme Enfin franchement C'était top C'était vraiment top Et je suis contente Voilà Je suis vraiment très contente Maintenant évidemment J'attends la valeur La valeur de la négociation salariale Je pense que j'ai un petit peu merdé Sur le montant que j'ai annoncé Que j'ai demandé Et que j'aurais dû demander plus C'est pas évident Je trouve Je sais pas ce que vous en pensez vous Si vous avez des salaires Que vous avez à négocier Etc Mais c'est jamais évident De savoir doser C'est à dire que Demandez pas assez C'est dommage T'as perdu de l'argent Demandez trop Bah tu passes pour une goliose Qui a pas notion des choses Et qui n'est pas intelligente Et qui Et tu passes pour un con quoi C'est pas simple De savoir quel montant demander Moi je pense que là J'ai vu un peu trop à la baisse Donc on verra bien J'ai essayé de rattraper le coup Un peu à l'humour En me disant que bon Evidemment c'était plus C'était très très bien Mais que cela Ce que je demandais C'était vraiment le minimum On verra On verra sur la fiche de paix Je vous en reparlerai Quand ça tombera à un moment donné Puisque c'est pas tout de suite Tout de suite Les revalorisations de salaire Ca prend quelques mois Je pense Quelques semaines en tout cas Donc on verra ça Et je vous en reparlerai Puisque j'ai pas de tabou A ce niveau là Mais je suis contente de moi Je suis contente De savoir estimer mon travail Parce que des fois On peut se planter On peut penser qu'on est bonne Dans quelque chose Et qu'on l'est pas Etc Là de voir que mon estimation De ce que je fais Mon ego de travail Enfin j'en sais rien comment dire ça Mais mes compétences au travail Parce que moi j'imagine C'est vraiment raccord Avec ce qu'on m'a dit J'ai eu vraiment des très bons compliments Et ça m'a vraiment touchée Donc c'est cool Ca fait du bien un peu à l'ego Et tout Voilà Ca réconforte Ca apaise Ca fait du bien Au travail je trouve Je trouve ça vraiment important Je sais que certains N'ont pas du tout besoin J'ai des collègues Qui n'ont pas du tout besoin De ça De cette reconnaissance Des supérieurs Ou des choses comme ça Et qu'elles s'en foutent Moi pour moi C'est hyper important C'est Ce besoin d'amour Un peu Là on en est un peu Pas amour Amour hein Je sais pas comment expliquer ça Mais la reconnaissance Pour moi au travail Elle est importante Alors que dans ma vie au quotidien Beaucoup moins C'est bizarre je trouve Je sais pas pourquoi Je sais pas Bref En tout cas ça c'était la partie entretien Après l'entretien J'ai été avec ma collègue Qui travaille encore pour une semaine Mais après c'est fini Elle va changer de boulot Ma collègue infirmière Qui est à Frontsen Au laboratoire de la Tour Eiffel C'était trop bien D'une on a trop bien mangé On a mangé des petites crêpes sympas Avec des serveurs hyper sympas Qu'est-ce qu'on a rigolé Et puis on a parlé On a parlé de nos vies Des amours Des pas amours C'était trop bien Ca nous a fait du bien Je pense à toutes les deux Et il y a des belles personnes Qui sont autour de moi J'ai beaucoup de chance C'est cool Ca fait du bien Le lendemain Et bah journée de boulot Mais une journée calme Ca aussi ça m'a fait du bien D'avoir une journée un peu plus calme Dernière journée en plus Avant quelques jours Là maintenant tout de suite De profiter du repos De pas de réveil etc Donc c'était trop cool Et on a été dans un bubble tea C'est ma collègue Aminatou Je te fais un bisou Si tu passes par là Parce que je sais que des fois Elles fouinassent Sur mes vidéos Ma collègue Aminatou Qui nous a dit Ah bon aujourd'hui Je vais prendre un bubble tea Mais comment ça Y'a pas de bubble tea dans le quartier Qu'est-ce que tu me racontes ? Et y'en a un Rue Daguerre Rue Daguerre y'a tout en fait les gars Faut se le dire Rue Daguerre Y'a un magasin de bubble tea Je pense que ça vient d'ouvrir Je vous mettrai des images là après C'est vraiment trop mignon Et en plus d'être trop mignon C'est vraiment très très bon Donc très contente C'est pas archi cher C'est pas donné non plus C'est un peu plus de 5 euros le gobelet Tu choisis ton thé Et puis après tu mets des petites billes J'ai ma collègue qui a pris un thé au lait Moi j'ai pris un thé passion Avec des petites billes de mangue Ou l'inverse Non c'était ça Un thé passion avec des petites billes de mangue Enfin bref c'était super bon Du coup j'ai siroté ça Tranquille au travail l'après-midi Non vraiment trop bien C'était une super journée hier Et aujourd'hui Je vous remercie de l'autre Je vous remercie de lait Je vous remercie de lait Et aujourd'hui donc on est samedi, ma maman est arrivée, il fait pas très beau donc c'est un peu chiant, je vais aller à la médiathèque pour ramener des BD parce que j'en ai pas mal de terminés, j'en ai terminé 5 là, donc 2 dont je vais vous parler juste avant de partir, et j'ai des réservations qui sont arrivées, j'avais réservé pas mal de choses avec la bibliothécaire quand j'avais été la dernière fois, et comme les réservations ne durent que 15 jours, là ça fait déjà au moins une semaine je pense, donc je vais y aller là, récupérer mes résas, faire un petit tour, rendre certaines BD, voilà, mon petit samedi, sûrement faire du poker ce soir, profiter de ma maman, on se posera tout à l'heure tous les télèbres dans le vlog avant que je le clôture parce qu'elle a lu le livre de ma petite moche qu'elle m'avait envoyé, vous savez, Elantris, et je veux vraiment qu'elle vous en parle parce qu'elle a adoré quoi, donc il faut absolument qu'elle vous en parle et qu'elle vous donne son retour, je sais pas quand moi je vais prendre le temps de le lire ce livre, parce que c'est une brique, mais elle m'a vraiment dit tu vas adorer quoi, donc j'ai hâte, bref, je fais le point sur les petites BD, et après je file rapidos à la médiathèque avec les garçons qui veulent faire de la trottinette, et voilà, ça sera une chouette journée, et puis je clôturerai doucement le vlog comme ça. Une BD que j'ai terminée, c'est celle-là, mais c'est un tome 1, donc c'est aussi pour ça que je voulais aller à la médiathèque parce qu'il me faut la suite, j'ai adoré, c'est Amorostasia, Amorostasia c'est l'histoire d'une maladie, une pandémie qui se répand et où il y a une notion d'amour, c'est une maladie liée à l'amour, voilà, je veux pas vous en dire plus parce que si jamais ça vous tente et que vous lisez le livre, c'est un peu dommage de tout vous dire, mais j'ai été beaucoup confrontée à ce qu'on a pu un peu vivre pendant le Covid, et ce qu'on vit un peu encore, c'est-à-dire la peur de la contamination, ce que la peur peut engendrer le rejet de l'autre, etc., c'était trop bien, et puis cette notion d'amour, de passion, de... Oh, j'ai trop aimé, j'ai trop aimé, et j'ai hyper hâte d'aller choper la suite parce que ça c'est un tome 1, et je crois qu'il y en a 3, même plus peut-être, faut que j'aille voir ça vite, vite, et ça c'est de Cyril Bonin, j'avais lu une autre BD dont je vous ai parlé, que j'avais appréciée, mais celle-là, elle est bien au-dessus, si vous devez en lire une, c'est ça, à condition d'accepter un peu, de vouloir lire quelque chose qui nous renvoie à un côté pandémie, maladie, peur de l'autre, peur de la maladie, peur d'attraper la maladie, et qu'on a envie de suivre un peu comme ça des choses qui sont liées à l'amour quand même. Oh, moi j'ai passé un moment, oh, incroyable, oh, il pleut, il pleut sa race, oh non ! Vous entendez ? Tonnerre et tout, bon bah je vais filmer tranquille, parce qu'on va y aller après qu'il n'aura plus, parce que là, c'est pas possible. Oh, je suis deg, mais pourquoi ? Pourquoi ? Bref, en tout cas, cette BD-là, je vous la conseille à 10 000%, c'est un très joli coup de cœur pour moi, je l'aime beaucoup cette BD, vraiment, je suis très surprise, très surprise de l'aimer autant. J'ai kiffé et j'ai vraiment hâte de la suite. J'espère que je vais pouvoir aller chercher la suite à la médiathèque aujourd'hui, vu le temps-là. Oh, c'est une catastrophe, je suis dégoûtée. Et la deuxième que j'ai lu ce matin, en me réveillant avec mon thé et tout, qu'est-ce que j'aime faire ça, lire au lit avec mon thé, le pied intégral, franchement le pied. J'ai lu Mal à terre, voilà, de Pierre-Henri Gaumont. C'est l'histoire d'un père, voilà, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment ça, l'histoire d'un père, comme ça, qui est plutôt toxique, qui a une vision de la vie qui est hyper égoïste, puisqu'il ne pense quasiment qu'à lui, qui même quand il aime les autres, les aime pas sûrement de la bonne manière, et qui entraîne un peu tout le monde dans son délire, dans son envie à lui, qui manipule beaucoup pour arriver à ses fins. Très particulier, un personnage très particulier, et on le suit comme ça. Manipuler son monde, faire des choses pas très belles, toujours un peu borderline, pas quelqu'un de bienveillant, pas quelqu'un qui est nocif en fait, nocif à lui et nocif sur tous autres. Et qui va élever ses enfants, qui va emmener une partie de ses enfants dans son délire d'exploitation au bout du monde et tout ça. Et on va suivre ses enfants qui parfois vont vivre des très belles choses, des très beaux moments de liberté, etc. Mais aussi des moments très durs de solitude, d'enfants malmenés par leur père, quoi. Et c'était une belle histoire, franchement c'était une belle histoire, j'ai beaucoup aimé aussi. Je passais un très bon moment ce matin à lire cette BD, elle est perturbante, elle est assez touchante. Il y a une notion d'amour, mais une notion d'amour bizarre, pas saine et tout ça, mais tu sens quand même de l'amour dans cette famille. Ça montre aussi que les familles ont des failles, quoi. Ça c'est vraiment assez réel d'avoir une famille parfaite où tout se passe comme ça doit se passer, ça n'existe pas vraiment. Et puis tu as ces familles où même s'il y a comme ça des grosses fêlures, des grosses cassures, des moments où la tristesse est énorme, où il y a des chocs pour certaines personnes. L'amour parfois arrive à faire en sorte que, comme c'est une famille, comme il y a de l'amour, on y arrive quand même. Ça c'est particulier, c'est intéressant à lire. Moi j'ai vraiment passé un bon moment à lire cette BD là. Au niveau des dessins, ce n'est pas ce que je préfère de fou, mais ce n'est pas moche, repoussant pour moi. Vraiment les images c'est très particulier parce que c'est hyper subjectif. Ce qui pour moi va être repoussant ne va pas l'être pour d'autres, etc. Et moi ça l'a vraiment bien fait. Cette BD là, j'ai passé un super moment, vraiment. Et puis je pense que c'est un petit peu, un petit peu biographique, puisque à l'entrée du, à l'entrée, début du livre en fait, le petit mot comme ça de l'auteur. J'ai l'impression qu'il s'est quand même inspiré de sa vie en essayant de blesser personne dans l'histoire, etc. Et qu'il parle de son père en grande partie. Évidemment le père, enfin évidemment non, ce n'est pas évident, mais le père est complètement alcoolique, il ne prend pas du tout soin de sa santé. Voilà, c'était vachement intéressant, vachement intéressant, j'ai beaucoup aimé. Je vous la conseille aussi. Voilà pour le côté un peu BD. Je vais en profiter pendant qu'il pleut de remplir mon cahier de lecture. En espérant que ça s'arrête vite là, que je puisse aller à la médiathèque. Je fais mon boudin, ça me saoule. Pourquoi il pleut ? Il pleut quand je suis en congé, ça me saoule. Ça me saoule. Je vais voir pour faire une sortie, je pense, avec les enfants lundi. Je vais voir, on va en parler tous les trois. Voir ce qu'il peut les brancher, etc. Et puis moi, je vais me programmer une sortie aussi mardi ou mercredi, juste pour moi. Puisque les enfants, ils partent mardi avec leur papa à Nice. Donc j'aimerais bien faire une sortie au moins lundi avec eux. On va voir ça. Ah, et mes cheveux. Je ne me suis pas relavé les cheveux depuis que je vous ai pris dans le vlog. Alors c'était quand ? C'était quand ? Dimanche, je pense. Je me suis lavé les cheveux dimanche. J'ai un doute, je ne m'en rappelle plus. En début de semaine, en tout cas, je me suis lavé les cheveux avec vous. Vous savez, vous, vous savez, moi, je ne m'en rappelle plus. Mais je ne les ai pas relavés. Ils sont encore très bien. Là, je vais les laver, évidemment, aujourd'hui ou demain matin. J'ai mis la petite huile, justement, là, aujourd'hui. Je l'avais mis aussi une fois dans la semaine. Celle-là, là. C'est un des bordels derrière. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. On a l'habitude. Ça, pineapple mist, là. Trop bien, ça. Ça, ça fait vraiment du bien aux cheveux sur les longueurs. Mais vraiment. Mes bouclettes, elles ont vraiment bien tenu. Le shampoing et tout. Non, franchement, la gamme, là, premier avis, comme ça, sur un premier jet, premier shampoing, premières utilisations des produits et tout. Je suis hyper contente. Ça fait des très beaux cheveux, je trouve. Ce petit produit-là pour la fin de semaine, comme ça, pour redonner un petit peu d'hydratation, de nourrissage de cheveux, en tout cas. C'est vraiment pas mal. Les autres produits, là, le lait et la fixation un peu gel, ils sont très très bien. Je les ai réutilisés dans la semaine pour remettre un petit coup aussi. Vraiment nickel. Je suis très contente des petits produits. Je voulais vous le dire quand même en fin de vlog, entre guillemets, puisque je les ai bien testés cette semaine, tous les produits. Donc, très contente. Très 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 contente. Par contre, c'est pas aujourd'hui que je vais tester ma lunette de soleil. Putain, il pleut. Ça me saule. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui. Après la pluie, le beau temps. Je suis contente. Je suis contente de pouvoir sortir. Augustin, il vient de se gameller en crottinette. Ça va, ça se relève. Tout va bien. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Comme il a plu, je pense que ça glisse pas mal. Il faut qu'il fasse gaffe en crottinette. Ah non, mais c'est parce qu'il joue l'équilibri. C'est-à-dire que sans rouler, il veut rester les deux pieds sur la trottinette. Ce qui ne fonctionne pas très bien. Donc il s'est gamellé. Je comprends mieux. Bref, ils sont trop mignons. Je les aime mes bébés chats. Les voir comme ça, là, je sais pas, ça me... Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, on est d'accord ? Bien sûr ! Maman, tu m'as vu ? Oui, je t'ai vu tomber. J'ai eu peur. Tu t'es pas fait mal ? Wouahou ! Heureusement qu'il n'y avait pas de l'eau, parce qu'il n'y en a pas de l'eau. Heureusement qu'il n'y avait pas de l'eau, c'est ça ? Oui. Oui, et tu t'es pas fait mal aussi, heureusement. Wouah ! Je t'ai quand même un bon poignet ! Ah bon, ça va ? Oui. T'arrives à le bouger ? Oui. Tu le bouges correctement ? Super ! Heureusement qu'il est très bon. Ah, ils sont trop mignons. Ils font du bien, aujourd'hui. Petit cul. Pouloulou ! Ça va ? Oui. Vous tombez tous les deux, hein ? Faites attention, quand même, avec vos trucs, là. Faites attention ! Vite fait, comme je vous l'avais dit, maman, elle va juste parler d'Élantrice. Tu montres le livre. Parce qu'elle l'a lu en 15 jours, même pas. Tu rigoles ? Combien de temps ? 5 jours. Il y a 1000 pages, je vois comment elle fait. J'arrête pas, je fais que ça. Parce qu'elle en a lu d'autres, en plus, elle n'a pas lu que celui-là. Et un peu la liseuse, mais pas trop. J'ai plus lu celui-là, quand même. Alors ? J'ai été emballée, enchantée. J'ai adoré l'énigme, enfin, la trame de l'histoire. Oui. J'ai beaucoup aimé la jeune veuve, entre guillemets. C'est quoi, c'est l'héroïne ? C'est l'héroïne. Oui, c'est vrai. Effectivement, il disait que... C'est ça, c'est le commentaire. C'est une veuve, elle devait être épousée un roi, et elle ne l'a pas épousée, puisqu'il est mort. C'est ça ? Voilà. Et elle arrive à côté d'Élantrice. Il était le dupe d'Élantrice. C'était le... Voilà. Donc, elle vient là, et comme elle est fiancée et tout, elle est considérée comme veuve, elle reste dans le pays comme reine. D'accord. Et toute la... C'est elle la bosse ? Hein ? C'est elle la chef ? Oh, pas du tout. Merde. Mais enfin, disons, toute l'intrigue vient de là. Ouais. Et on tombe dans... Dans des choses comme des phénomènes, des personnages étonnants, qu'on ne s'attend pas. C'est incroyable. Ça te prend et tu ne peux pas le quitter. T'es de la bonne fantaisie ? Ah oui, j'ai adoré, vraiment. Il y a un peu de romance, mais très peu. Ouais. Elle est bien faite ? Bien faite, oui. C'est juste pour amorcer le sujet, c'est tout. Mais c'est impeccable. Impeccable, impeccable. Bien décrit et tout. Ouais. Mais pas trop long en description, il y a un rythme soutenu, c'est comment ? Non, non, c'est assez rythmé. Il y a des scènes de bataille, c'est impeccable. Mais je ne peux pas dire plus parce que je vais tout dire. J'aime faire disputer. Ouais, c'est que je n'aime pas quand elles m'ont dit trop. Mais c'est vraiment formidable. T'as beaucoup aimé ? C'est une bonne fantaisie, vraiment, vraiment. Du coup, pour ceux qui connaissent Brandon... Je prends le bouquin. Pour ceux qui connaissent Brandon Sanderson et qui ont lu Elantris ou d'autres, en fait, lesquels vous conseillez ? Parce que je sais qu'il y a des grosses sagas de Brandon Sanderson, qu'il a fait des grosses sagas fantaisies, donc laquelle je lui récupère pour qu'elle continue à lire l'auteur, quoi. Puisqu'il a l'air d'être super. Oui ? L'auteur super, mais elle intrigue super. Pas connu, comment je veux dire. Ah ouais, t'as trouvé ça innovant pour la fantaisie ? Oui, oui, j'ai trouvé ça... Elle m'intrigue, elle m'intrigue, la moune. Donc, bon, je ne sais pas, je n'en ai pas lu autant que toi. Mais enfin, dans tout ce que j'ai lu... Ce que tu lis beaucoup, toi. J'ai pas reconnu ça. Trop bien. Trop, trop bien. Impeccant. Moi, j'ai hâte de le lire. Ah oui, oui, oui. Je vais faire partie de mes prochains bientôt. J'aime beaucoup les pavés, moi, en plus. Puis c'est moi, puis c'est content. Moi, non. Moi, c'est un peu l'inverse, ça me fait peur. Là, non, mais j'ai adoré, vraiment. Les personnages bien décrits qui sont à leur place, c'est impeccant. Si elle ne vous a pas donné envie, je ne sais pas comment il faut faire. Je ne sais pas. Mais allez-y, allez-y. T'as kiffé ? Et c'est la petite... Comment c'est la petite... C'est la petite moche. C'est la petite moche du Nord. Oui. Bravo, la petite moche du Nord. C'était très bien. Merci encore. Et après... Avec une gaufre... Avec du fourrage. C'était bien. Avec la gaufre fourrée, on était bien. C'était tellement bien. Trop bien. Bon, ben voilà, mes petits moches. Je vais clôturer le vlog là, parce que je n'ai pas terminé le montage. Je suis dessus, là. Je suis toujours dans la merde. Bon week-end, mes petites moches. Passez un bon week-end. Un bon dimanche. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vidéo. Ciao. Bisous. Laissez un petit like. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Voilà. Bisous.